... Insultes, bousculades. Sandrine Rousseau n'était clairement pas la bienvenue. Ce lundi 12 juin, la figure écolo et sa collègue Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Ilvie, étaient à Fontier-Cabardès, Aude, pour montrer leur soutien aux opposants à un projet de golf et d'hôtel de luxe. Sauf que dès leur arrivée, un groupe d'une cinquantaine d'agriculteurs tente de leur bloquer le passage, comme on peut le voir sur des images diffusées les deux femmes sur Twitter. Pire encore, les insultes fusent rapidement. Va faire la soupe, salpée, lance l'honne de, qui refuse la main tendue de la députée de Paris. Ce qu'ils reprochent ? Pointez du doigt les agriculteurs. On travaille 70 heures par semaine et tous les jours, on nous traite d'empoisonneurs, s'agace l'honne de, selon la dépêche. Les écolos veulent nous imposer leur mode de production. Au bout d'un moment plein le cul. On fait que ça s'adapter, et après on se fait cracher dessus. Sandrine Rousseau tente pourtant d'engager la discussion. On est vos premiers défenseurs, réplique-t-elle. Ce ne sont pas les écologistes le problème. On est là pour défendre l'accès à l'eau, les terres agricoles. En vain. Les vignerons continuent à protester, avant que les gendarmes ne permettent aux deux élus, venus animer un atelier des états généraux de l'écologie, d'avancer. Si une délégation a finalement pu discuter avec les écolos, dans le calme, la scène a beaucoup choqué sur Twitter. Discuter ok. Les insultes, les entraves et les intimidations par contre, non, écrit Marine Tondelier. Sandrine Rousseau au cœur d'une autre altercation à Paris une nouvelle journée mouvementée pour la députée de 51 ans, déjà au centre d'une violente dispute la veille. Dimanche, la mère de 4 enfants s'est interposée alors qu'un cycliste et un chauffeur de taxi étaient prêts à en venir aux mains, comme le montre une vidéo devenue virale. Interrogée par le Parisien, Sandrine Rousseau a expliqué qu'elle allait, t, faire, s, et course au marché dans le 13e arrondissement quand, elle a, commencé à voir une altercation sur la route. Elle dit avoir fait ce que, elle avait, à faire. Comme tout citoyen ou citoyenne. Sans oublier d'envoyer un message à la mairie de Paris, rue de Tolbiac, comme ailleurs, une véritable piste cyclable permettrait d'apaiser l'usage de la route et de sécuriser la pratique du vélo et du taxi. Crédit photo, MPP Crédit photo, MPP Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !